... Au sommaire ce soir, la disparition de la comédienne Denise Gray à l'âge de 99 ans. Le voyage de Jean-Louis Debré en Corse, le ministre de l'Intérieur qui a ouvert le dialogue avec les nationalistes, se heurte au désenchantement de nombreux élus. La visite éclaire de Bill Clinton en Bosnie et le portrait du probable vainqueur du Dakar 96, Pierre Lartigue. Madame, Monsieur, bonsoir. La gentille grand-mère un peu fofolle de Sophie Marceau nous a quittés. Denise Gray est décédée aujourd'hui à l'âge de 99 ans. La doyenne des comédiens français avait pris sa retraite de la scène il y a tout juste 5 ans, après avoir joué une dernière fois le rôle de la vieille tantine extravagante dans une pièce de Robert Lamoureux, La Soupière. Hommage signé Françoise David. Entrer en scène et recevoir l'hommage du public, c'était pour cette très vieille dame toujours jeune comme une respiration. Oh, regarde plus facile. Vous mettez vos deux doigts comme ceci, que les bouches se touchent. Vous les placez sous l'extrémité de votre langue. Vous poussez votre langue en arrière jusqu'à ce que vos lèvres touchent la première phalange. Vous serrez les lèvres et vous soufflez. Non, 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 non. Denise Gray, pour l'état civil, Edouardine n'imaginait certainement pas qu'elle, fille de modestes immigrés italiens, traverserait le siècle sous les feux de la rampe. Certificat d'études en poche, elle devient figurante aux folies bergères et c'est Yvonne Printemps qui la pousse à faire du théâtre. François Perrier et Elvire Popesco lui donneront notamment la réplique. Elle sera aussi la grand-mère dont rêvent les adolescentes dans la boum de Claude Pinotteau. La première fois que j'ai dit ici, c'était en 23, 28. D'ailleurs, tu t'en fous. J'étais comme toi. J'ouvrais les yeux grands comme ça. C'était avec qui ? Paul Poiret. Tu sais qui c'est ? Couturier, Pacha, Mécène. Tiens, le fils naturel de Laurent de Médicis et d'Orson Welles. Tu vois ce que je veux dire ? Merci Serge. Le vrai libérateur de la famille lui a supprimé le corset. Il t'enlevé le tien ? Je n'en ai jamais porté. Denise Gray avait pendant toute sa carrière sauté de loge en loge et au gré des tournées, transporté sa bonne humeur et sa joie de vivre dans toute la France. Et pour Arsenic et les Dantelles, place à la famille, sa fille et l'une de ses arrières petites filles l'accompagnaient sur scène. C'est Hélène. Entrez ma chérie. Bonsoir, vous allez bien ? Très bien. Mortimer n'est pas encore enlevée ? Pas encore ma chérie. Nous sommes très heureuses de m'avoir trouvé ça dans votre compagnie. En ce jour de Molière, toute la profession rendait hommage à son talent et à sa vitalité. Et les deux mots de Madeleine Renaud et Denise Gray échangeaient peut-être des confidences sur leur fontaine de jouvence commune, le théâtre. Non, je n'ai pas de secret. J'aime la vie. Ça m'embête beaucoup de voir que la porte arrive et qu'il va falloir la passer. C'est très désagréable. Mais enfin, je tiens à en profiter le plus possible jusqu'au bout. Elle rêvait d'être centenaire et tout ce qui, tous les 16 septembre, fêtaient dignement la doyenne du théâtre français, l'espèrent bien aussi. Mais elle a cette fois manqué son rendez-vous. Une explosion probablement due au gaz s'est produite en début de soirée dans un immeuble de 12 étages. Dans un immeuble à la périphérie de Reims, il y aurait une vingtaine de blessés dont certains grièvement atteints. Nous aurons sans doute d'autres informations avant la fin de ce journal. La préfecture des Alpes-Maritimes a levé en milieu de journée la cellule de crise mise en place hier matin à la suite des fortes pluies qui se sont abattues ces derniers jours sur la Côte d'Azur. Ce soir, la décrue est générale, mais les dégâts sont très importants. Reportage Yannick Aroussi, Diane Richard. La siagne de retour dans son lit. Avec l'arrêt des précipitations hier après-midi, la décrue a été plus rapide que prévu. Partout où le fleuve est passé, c'est le même spectacle. On pompe, on déblée, on nettoie. Solidarité entre voisins devant l'adversité. Cette dame de 82 ans avait quitté sa maison il y a deux jours. Elle a pu constater ce matin l'étendue des dégâts. Je suis partie devant hier. Mon petit-fils est venu me chercher, il m'a apporté chez ma fille. Alors je n'ai rien vu, mais je vois ce matin en arrivant, le désastre qu'il y avait. Dans la zone artisanale toute proche, les pompiers et l'armée sont à pied d'oeuvre. Le balai des experts d'assurance a déjà commencé. Matériel détruit, perte d'exploitation. Pour la majorité des sinistrés, l'avenir est très incertain. Ça va être dur parce que c'est un an pour plus que j'ai ouvert en mars 94. Et bon, j'ai le personnel qui met à dominer le roi au main. Mais bon, on va essayer. On attend les assurances, on attend les expertises. Pégoma paye un lourd tribut à la colère de la Ciane. Pourtant, des études d'aménagement du fleuve existent, mais les travaux sont trop coûteux. Il est évident que nous ne pourrions à nous seuls supporter les frais de réaménagement et d'endiguement de la Ciane. Les communes ont jusqu'à mardi pour demander leur classement en zone sinistrée. Ce soir, la situation est redevenue normale. La cellule de crise a été levée. La station de ski d'Isola 2000 est de nouveau accessible. Le risque d'avalanche a diminué. Pour sa première visite officielle dans une Corse dont il affirme avoir compris le désarroi sans précédent, le ministre de l'Intérieur, Jean-Louis Debré, a tenté hier et aujourd'hui de renouer le fil du dialogue avec les élus locaux, mais aussi les militants nationalistes, alors que les attentats se sont multipliés ces dernières semaines. Sur place pour France 2, Michel Fine dit dit Rancœur. Ce commerçant est un homme content, mais lucide. En Corse, les négociations avec le ministre ont suscité autant de scepticisme que d'espoir. Chaque venu de ministre apporte toujours quelque chose. Chaque venu de ministre, ça veut dire qu'il y en a eu beaucoup quand même ? Il n'y en a eu pas mal. Ça fait plusieurs fois qu'ils viennent, ils n'ont jamais trouvé de solution. Cependant que cette fois, ils trouveront au moins une solution, parce que les promesses, on en a marre. On aspire un peu à avoir un peu de paix, de tranquillité, c'est tout. La paix en Corse. Voilà, la paix avant. Voilà, voilà. On ne demande que ça. Depuis ce matin, dans les salons de la préfecture, Jean-Louis Debré négocie la paix. Monsieur le ministre consulte. L'un après l'autre, les représentants des groupes à l'Assemblée de Corse défilent. Cet après-midi, c'était au tour des nationalistes. Jean-Guy Talamogne est ici leur représentant. Il ne cache pas sa satisfaction. S'il n'y avait pas un rapport de force politique entre la Corse et la France, eh bien peut-être que le dialogue aurait eu beaucoup plus de difficultés à se nouer. Aujourd'hui, si le FLNC a contribué par la campagne militaire qu'il a engagée, puis par sa déclaration récente, si le FLNC a contribué à ce que ce dialogue s'instoure, eh bien il aura fait quelque chose de profitable à l'ensemble de notre peuple. Et c'est sur cette photo de famille que s'est achevée la visite en Corse de Jean-Louis Debré. Mardi, c'est le Premier ministre en personne qui recevra à Paris les élus de Lille. Les conditions d'une négociation sont posées, mais tout reste encore à faire. En Corse, l'année 95 a été celle de tous les records, avec 602 attentats perpétrés contre 379 seulement, dirait-on, en 94. L'autre nuit, dans le maquis, le FNLC Canal Historique a ouvertement défié les autorités de l'État républicain en rassemblant plusieurs centaines de militants surarmés. En fait, depuis 20 ans, tous les gouvernements successifs ont multiplié les tergiversations d'amnistie en répression, la carotte alternant avec le bâton. Valérie Fournoux. Il y a 20 ans, la première action violente du mouvement nationaliste. Un commando de l'ARC Action pour la renaissance de la Corse, dirigé par Edmond Siméoni, retient six otages. Deux gendarmes seront tués lors de l'assaut, et le mouvement dissout, cinq jours plus tard. Le FNLC naît le 4 mai 1976 par une première nuit bleue. C'est l'indépendance de la Corse qu'il réclame, en plastiquant des édifices publics, des banques ou des agences de voyage. Le FNLC s'en prend même au plus haut symbole de l'État. Avril 1981, l'avion du président Valéry Giscard d'Estaing se pose à Ajaccio. Deux minutes plus tard, une bombe explose, un mort et huit blessés. Avec l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, première trêve des attentats, premiers espoirs des nationalistes. Malgré l'octroi à la Corse d'un statut particulier en 1982, les indépendantistes s'estiment floués. Fin de la trêve. Le 19 août, la Corse connaît la plus violente nuit bleue de son histoire, et Pierre Moroy dissout le FNLC six mois plus tard. De répression en discussion, d'une majorité à l'autre, parie sans faire dans la question corse. C'est l'époque où le FNLC consacre l'assassinat politique comme pratique courante. Dans la clandestinité depuis 7 ans, le FNLC éclate en 90. D'un côté, les terroristes officiellement repentis du MPA, mouvement pour l'autodétermination dirigée par Alain Orsoni, avec son bras armé, le FNLC canal habituel. De l'autre, la Concolta Nationalista. La tendance dure avec le FNLC, canal historique, comme branche armée. Si le canal habituel annonce en 91 un gel total des actions militaires, le canal historique, lui, refuse toute négociation avec Paris. Les attentats continuent. Entre désaccords politiques et dérives mafieuses, arrive l'heure en mai 95 de la Vendetta, après le meurtre de Stéphane Gallo du FNLC, canal historique. 95, une année avec près d'un attentat par jour, une quarantaine de meurtres, dont 12 assassinats de militants nationalistes, 6 dans chaque camp, et une réconciliation qui paraît difficile. Si l'on en croit, un sondage IFO publié demain par le journal du dimanche, François Mitterrand a été pour 43% des Français le meilleur président de la Vème République, de Vincent Charles de Gaulle, 38%, Valéry Giscard d'Estaing, 8%, et Georges Pompidou, 7%. Deux jours après les obsèques de François Mitterrand, sa ville natale de Jarnac en Charente est en train de se transformer en lieu de pèlerinage. La municipalité souhaite acheter la maison où l'ancien président a vu le jour pour en faire un musée. Le cimetière continue de recevoir la visite de nombreux admirateurs, mais aussi de simples curieux. reportage de François Privat, Pascal Doucet. Les roses s'amoncèlent devant le tombeau de François Mitterrand. Malgré le froid, des anonymes, et seulement des anonymes, entre 10 et 15 000, sont venus se recueillir aujourd'hui dans le petit cimetière de Jarnac. entre sincérité et curiosité. Je pense qu'à l'avantage, je n'appelle rien que de curieux. Enfin, j'ose espérer. Ce serait quand même la moindre des choses. C'est un peu trop frais pour ceux des curieux. Je suis venu là par curiosité. C'était pas mon homme, mais je suis venu là par curiosité. Je pense qu'on peut dire ce que l'on pense. Je ne suis pas curieux, je suis venu pour lui, pour lui rendre sa dernière visite. Photos souvenirs, messages personnels, on parle à voix basse et avec retenue de François Mitterrand. L'homme et ses idées, au-delà des combats et des divergences politiques. On s'aperçoit que François Mitterrand était quelqu'un de très aimé, de très estimé, et peut-être pas uniquement sur le point politique. Je ne pouvais pas croire que les gens étaient très attachés, chez Pélin, c'est facile. Demain, des autobus en provenance de Château-Chinon sont attendus en Charente. Le cimetière des Grands Maisons devient un lieu de pèlerinage. Comme il le fait chaque année depuis le début de sa carrière politique provinciale, Jacques Chirac s'est rendu à Tulle pour présenter ses voeux aux Corésiens. L'occasion pour le président de la République de faire allusion à son changement de statut. Le destin, a-t-il dit, assigne aux êtres un parcours et aussi des devoirs. Véronique Saint-Olive. Jacques Chirac n'a pas laissé passer l'occasion. L'élu a présenté, comme il le fait depuis 25 ans, ses voeux aux Corésiens. Le président de la République a montré cette région en exemple comme la réussite d'une évolution et des difficultés surmontées. C'est une leçon d'histoire de France que l'on reçoit. Pas l'histoire officielle, bien sûr, mais l'histoire authentique du peuple français qui, depuis la nuit des temps, trace ses sillons avec deux aspirations, également légitimes, le souci de la permanence et le désir de l'innovation. La France traverse une période turbulente de sa longue histoire. Elle a surmonté mille épreuves. Elle surmontera celles que l'évolution de la société et aussi du monde nous imposent. Jacques Chirac croit aux vertus du terrain et de l'écoute pour restaurer la confiance. Alors, dans les semaines qui viennent, le chef de l'État reprendra son bâton de pèlerin pour essayer de faire renaître en France l'optimisme et l'espoir de lendemain plus ensoleillé. Bill Clinton a effectué aujourd'hui un bref déplacement en Bosnie. Le président américain, qui a renoncé à se rendre à Sarajevo, pourra-t-il expliquer ne pas aggraver la situation, est allé sur la base de tous là à la rencontre des G.I.s, de la force de maintien de la paix de l'OTAN, pour leur remonter le moral. Gilles Rabin. En attendant Clinton, bloqués en Hongrie par le brouillard, on fait répéter la troupe. L'accueil doit être à la hauteur de la mission des Bois en Bosnie. Après plusieurs heures d'attente, le président américain est enfin là. Il vient expliquer aux soldats des États-Unis pourquoi ils patosent dans la boue des Balkans, dans cette Bosnie qu'ils comprennent mal. « Vous avez envoyé mon mari à tous là, m'a dit ce matin, la femme du colonel Pounce. Je suppose, monsieur le président, que vous accepterez de lui apporter son cadeau d'anniversaire. Le procédé est digne d'une campagne électorale. C'est normal, Clinton est en campagne électorale pour les présidentielles américaines de novembre prochain. Bill Clinton n'est pas allé à Sarajevo comme l'espéraient les Bosniacs. Les Bosniacs et leur président Adia Izetbekovitch sont venus à Clinton à tous là, entrevus, sobres. Accueil moins sobre en Croatie, mais l'escalade à Zagreb était prévue de longue date. Et l'accueil a pu être organisé. Au Portugal, près de 9 millions d'électeurs sont appelés aux urnes demain dimanche pour la cinquième élection présidentielle depuis la révolution des œillets qui a mis fin en avril 1974 à un demi-siècle de dictature salazariste. Deux candidats seulement postulent au remplacement du socialiste Mario Suárez, un candidat de gauche et un de centre-droit. Une campagne qui n'a pas suscité de réel affrontement. Bel exemple de consensus, l'Expo 98, une exposition océanographique qui mobilise d'ores et déjà tout le Portugal. Reportage de nos envoyés spéciaux, Isabelle Béchelère, Maryse Richard. Si l'on en croit cette publicité, l'avenir du monde se joue dans les océans. C'est bien ce que le Portugal veut prouver en mobilisant toute l'imagination et la technologie dont il est capable. Au moment de commémorer sa découverte des Indes, voilà cinq siècles, le Portugal veut transformer ce passé valeureux en modernisant sa connaissance des océans. Il attend plus de 100 pays participants pour montrer au monde les acquis de sa marche forcée vers l'Europe. Une nouvelle prospérité que le Portugal construit encore largement sur ses liens avec son ex-empire colonial. Ses ouvriers africains, trop souvent exploités, en sont la preuve, mais personne n'a d'état d'âme. Nous sommes au milieu d'une campagne présidentielle assez active et tous les candidats sont absolument coïncidents sur l'appui, sur le support de l'exposition. Donc nous n'avons pas, pour le moment, aucun problème politique. La chaussée des géants de l'Expo 98, un des projets phares du pays, à son prix humain. Des ouvriers, immigrés qu'on néglige bien sûr de mettre en vitrine, qui n'ont pas, et de loin, les garanties sociales du reste de l'Europe, à commencer par les salaires. La plupart d'entre eux doivent se contenter de bidonvilles ou de squats, comme cette invraisemblable cité de Quinta de Mocho, abandonnée par son constructeur à la révolution des œillets. Aujourd'hui, 1500 familles y subsistent, immigrées d'Afrique et portugais confondus. Fatima, elle, vit là depuis 20 ans déjà. Il y a beaucoup de gens de la campagne qui finissent ici. La vie est de plus en plus difficile pour les paysans, vous savez. Et les Africains, c'est pareil, ils ont la vie dure là-bas, alors ils viennent ici. Mais c'est pas mieux. Pas d'eau courante, bien sûr, des installations électriques sauvages forcément dangereuses, et une précarité absolue pour 4000 personnes depuis un an que l'arrêté d'expulsion a été publié. Alors personne ici n'a beaucoup d'espoir dans l'élection présidentielle. Le sort des laissés pour compte de la modernisation portugaise va peser dans les urnes demain. C'est pour cela surtout que le candidat de gauche devrait l'emporter. On a appris aujourd'hui seulement cette triste nouvelle. Le doyen des Français s'est éteint le 29 décembre dans un hôpital de Grenoble. Émile Fourcade était dans sa 112ème année né à Tlemcen en Algérie. En juillet 1884, Émile Fourcade avait été inspecteur des contributions à Cidive à la baisse où il avait épousé en 1915 Rosalie qui demeurera sa compagne durant 62 ans. Le doyen des Français était à la retraite depuis 1940, depuis plus de 55 ans. Christophe Lambert, lui, est en pleine activité. Il vient de monter, entre autres, une société de restauration baptisée Bonap. L'acteur a également investi une partie de ses économies dans une entreprise près de Rohan qui fabrique de la cuisine sous vide avec l'espoir non dissimulé de conquérir le marché américain. Reportage Sébastien Wiber, José Boules-Fex. Charlène et Stéphanie ont un peu le trac. Leurs parents aussi. Normal, ils ont tous rendez-vous avec le patron. Un patron qu'ils ont déjà vu à moitié nu faire Tarzan au bout d'une liane, mais ça, c'était du cinéma. Dans la vraie vie, les secrétaires de l'entreprise le trouvent charmant. Oui, il est bien. Très gentil. C'est pas mon genre de garçon. Non, il est bien quand même. Désormais, Christophe Lambert veut devenir la star mondiale de la gastronomie sous vide. Et visiblement, il est aussi à l'aise pour décapiter les méchants que pour tripoter les terrines. Et alors ça, c'est quoi alors ? Ça, c'est une terrine de saumon pleurotte. Ouais. C'est ça. Ça, c'est une terrine de pâte à dos foie gras. Voilà, voilà. Il fait pas sa star. Oui. Il a la communication facile. C'est vrai que bon, ça fait plaisir. C'est plaisir, c'est qu'on va manger avec lui ce soir alors qu'il pourra être très bien... Je pense qu'il doit être fatigué. Il pourra très bien aller se coucher. Toute l'entreprise se retrouve donc dans un trois étoiles, temple de la cuisine bien de chez nous. Paul Newman et Sylvester Stallone, entre autres, se sont déjà lancés dans la gastronomie. Mais parole de vedette avec Christophe Lambert, c'est autre chose. Gérard Depardieu fait son vin. Moi, je suis plus intéressé par une technologie de pointe que par quelque chose qu'en fin de compte, beaucoup de gens peuvent faire. Il y a plein de choses que j'aime. J'ai une passion pour la peinture. Ça ne veut pas dire que je peins. Mais je n'achète pas des tableaux en me disant « Ah oui, celui-là, il va se vendre bien. » J'achète un tableau parce que ça me communique quelque chose. C'est la même chose avec le sous-vide. Ça me communique quelque chose. Le cinéma et le sous-vide, deux carrières, deux success stories à laquelle ses employés sont prêts à croire. Il s'appelle Gunther Madère et c'est un bourreau d'Alphans, comme dirait le regretté Fernand Reynaud. Sur la piste de Kisbul, Luc Alphans a en effet été battu de 12 petits centièmes de seconde par le skieur autrichien, deux fois vainqueur en 1995 de cette descente prestigieuse. Le skieur de Cerf-Chevalier aurait bien aimé réaliser le même exploit que le Suisse France Heinzer, vainqueur trois fois de suite sur place, Thierry Clopaud, Alain Poirier. Même quand il ne gagne pas, Luc Alphans entre ici à Kitzbul au panthéon des meilleurs skieurs mondiaux. À l'arrivée ce matin, Luc est salué un héros par les deux plus grands skieurs autrichiens de l'histoire, Karl Schrantz et Tony Seller, tous les deux, plusieurs fois vainqueurs de la mythique X13. Alphans, même s'il n'a pas gagné ce matin, il a fait le bonheur de tous les supporters venus par Centenne. Et pourtant, parti avec le de Sarve 8, Luc, vainqueur deux fois déjà l'an dernier sur cette pente du Hanokam a bien cru tenir une troisième victoire d'affilée, ce qui aurait été historique. Meilleur temps intermédiaire, ce n'est qu'une toute petite faute dans le dernier des verts avant le chouche d'arrivée qui lui a coûté la première place. J'ai pris des risques, j'ai fait une petite faute, mais je crois que quand on fait deuxième ici, il ne faut pas pleurer, c'est une belle course. Je me suis engagé, j'ai essayé, il y en a un qui a fait un tout petit peu mieux et je pense que sans la faute, je sais que j'ai le potentiel de gagner. Et pour 12 centièmes, c'est un autre richien qui l'a emporté. On attendait le champion olympique Hortlid, c'est finalement son compatriote Gunther Mader, 31 ans, qui a mis tout le monde d'accord en remportant la première décembre de sa longue carrière. Football avec le début des matchs de 32e de finale de la Coupe de France. Cet après-midi, Auxerre a battu Lyon 1 à 0, but signé Christophe Cocard qui donc permet à l'équipe de Guirou de franchir cet obstacle et d'arriver en 16e de finale. L'exploit de ces 32e de finale a été réalisé par le club de Blenaud qui évolue en National 3 et qui a éliminé l'équipe de Bastia en première division. D'autre part, a signalé que le club de Valenciennes, mis hier en liquidation judiciaire, a bénéficié d'un sursis pour pouvoir discuter ce soir sa rencontre de Coupe de France face à Strasbourg. Gilbert Duclos-Lassalle raccroche définitivement son vélo. C'est aujourd'hui sur le Vélodrome de Roubaix qu'il a choisi de faire ses adieux à la piste. A 41 ans, le double vainqueur de Paris-Roubaix a effectué un ultime tour de roue sur les pavis du Nord entouré de 2000 cyclistes et non des moindres. reportage Marianne Masse de Mille Masse. Merci, félicitations. Il a beau être du Béarn, ici c'est presque un enfant du pays, ses derniers tours de roue c'est au Vélodrome de Roubaix qu'il a choisi les données. Heureux de retrouver beaucoup d'amis, heureux de revenir sur un endroit métique et certainement les plus grands souvenirs de Jules Verdu-Cloassalle et de sa carrière sur ce Vélodrome et je crois que ce Vélodrome m'a fait des ennuis, je dirais, m'a fait perdre une étape du tour mais m'a rendu de grand bonheur c'est d'avoir gagné deux fois par les rouvées. Ducloassalle-Furax c'était l'an dernier, lui qui nous avait plutôt habitué à ses sourires de victoire en 92 et 93. Aujourd'hui, on l'a joué plutôt sur l'air de la balade, 20 kilomètres et quelques pavés pour des dizaines de petites rennes. En selle, les copains, les pros et tous les anonymes venus faire la fête à Duclo. Ça nous fait plaisir parce qu'il nous rejoint donc nous, on lui souhaite bienvenue au club des retraités. C'est vraiment le dernier des vieux combattants qui était au moment où moi j'étais dans la compétition. Bon, c'est comme ça la vie malheureusement qu'il faut savoir s'arrêter un jour. Aujourd'hui, pas de sprint à l'arrivée du Vélodrome mais le geste symbolique de raccrocher son vélo au clou sous l'œil attendri de la relève. C'est une grande émotion aujourd'hui qu'il arrête vraiment sa carrière. C'est son jubilé et je suis très heureux pour lui parce que ça lui a fait très très plaisir. Je crois que ce Vélodrome restera marqué de toute ma vie et je crois que quand je serai encore un papy gâteux que je rencontrerai mes petits-enfants, je crois que ce Vélodrome de Roubaix il y aura des histoires à raconter. Le Dakar 96 se termine demain dimanche sur les plages de la capitale sénégalaise. Chez les motards, victoire probable sauf accident de l'italien Eddie Orioli sur Yamaha. Dans la catégorie auto, c'est le français Pierre Lartigue sur Citroën qui devrait franchir la ligne en vainqueur pour la troisième année consécutive. Portrait signé Laurent-Frédéric Bollet et Philippe Turpoux. Sur le Dakar, il y a parfois des tornades surgissent de nulle part. C'est un phénomène naturel. Sur le Dakar, il y a des pilotes qui ne font pas l'effet d'une tornade et c'est aussi un phénomène naturel. Pierre Lartigue est de cela. Lartigue le méconnu, lartigue le discret, mais lartigue, comme vous le voyez sur ces images, un bon vivant, fou du volant et qui ne se prend pas au sérieux. En tout cas, il va vite et il ne casse jamais. Il est le seul dans ce cas sur le Dakar. Certains pilotes conduisent un peu en temps petit donc c'est peut-être pour ça qu'ils fatiguent leur voiture et qu'ils ont une petite panne parce qu'autrement, on est 10 pilotes à pouvoir gagner le Dakar. On est tous la même valeur en pilotage mais après, il y a la différence de sentir le terrain et puis il y a peut-être aussi le coup du petit renard de Mostaganem. Le renard de Mostaganem, c'est son surnom à Pierre Lartigue. Il est en effet né dans ce village algérien il y a 46 ans et c'est peut-être pour ça que l'Afrique, il sait la dompter. Lartigue, personnage humble qui a vu son père mourir sous ses yeux pendant la guerre d'Algérie est un pilote un peu à part. Pas de charisme, peu de panache mais trois Dakars dans la poche et une foule de qualité essentielle pour un rallye raide. J'ai fait quelques erreurs en navigation comme tout le monde sur ce rallye et il ne râle jamais. Donc ça ne vous met pas de pression supplémentaire et au contraire il vous motive pour vous mettre sur le bon chemin et dire attends c'est pas grave on va y arriver et ça c'est extraordinaire c'est une qualité de plus à l'homme. L'ennemi intime de Pierre Lartigue c'est Harry Vatanen le finlandais volant et sa fierté c'est de l'avoir battu une nouvelle fois. Une sorte de revanche qu'il ne voudrait pas avouer et aussi la démonstration que sur un Dakar c'est bien l'endurance et la sagesse qui prime. Comme dans une fable bien connue mais où la tortue serait remplacée par le fameux renard de Mostaganem. Notre grande spécialiste des bijoux de famille Marie-Josée Lepicard nous propose maintenant un petit tour au salon Bijorca le salon du bijou fantaisie et vous allez le constater sur ces images de Philippe Montoisy il y en a pour tous les goûts et toutes les imaginations. Le bijou c'est du décor du cinéma ça bouge ça brille ça arrête la tension et taquine le regard pendant l'oreille géant de Lola collier de pêche miraculeuse de Carlo Zini au salon Bijorca on joue de tous les violons avec des bijoux fantaisies on regarde les doigts on remarque les cheveux quand les épingles dorés de matière première scintillent un fil de perles chez Chenard Alexandre un rang de boule de bronze chez Afrique on ne voit que la tâche du cou et le dessin des lèvres. Collier ou sac miniature de tempo idéal un bijou c'est un souvenir ça rappelle des voyages et sa sortie à une garde-robe chez Ambre pour l'ambre une collection de chœurs un chœur sombre un amour limpide passion simple ou sentiment compliqué pour des collectionneuses des petites sorcières qui s'accrochent des lézards des gris gris de chez Mali qui épinglent des papillons des hannetons des cétoines des lucanes de vertiges les bijoux c'est la grande vie pour un soir Hollywood Collection c'est le top du toc la copie des bagues de Rita Hayworth de Greta Garbo d'Ingrid Bergman c'est magnifique ça c'est la bague que portait Rita Hayworth alors ? c'est la bague de Rita Hayworth dans le film Salomé c'est somptueux je ne sais pas que c'est pas trop cher enfin le point de mode de la saison sera la couleur pâte de verre de voloque couleur claire d'aquarelle collier ceinture guirlande de fleurs de feuillages et de fruits et dans notre grande série les informaticiens ont encore frappé voici la Terra Vision comme son nom l'indique ce système révolutionnaire va vous permettre très bientôt de voyager grâce aux satellites et à des caméras au sol de faire en quelque sorte le tour du monde en 80 secondes un nouveau procédé mis au point actuellement par Dodge Telecom et expérimenté sur Berlin reportage Jean-Claude Alanik Jean-François Chevet visiter la terre du bout des doigts c'est le geste qui va peut-être demain bouleverser notre vision du monde une nouvelle voie ouverte sur les autoroutes de l'information par des informaticiens allemands en faisant tourner le globe je fais tourner l'image en question ensuite j'ai ici ce qui peut s'assimiler un manche à balai d'avion et qui va me permettre de zoomer comme par exemple je le fais ici sur la région de Tokyo mais pour l'instant c'est sur l'Allemagne que la démonstration est la plus spectaculaire voici l'Europe et la France avec le manteau neigeux des Alpes un mélange d'images de satellite et d'images de synthèse et regardez bien la descente vertigineuse sur Berlin zoom de la caméra sur la place centrale jusqu'à la limite de son point de résolution c'est ensuite une autre caméra installée sur un immeuble qui prend le relais je vous le confirme ceci n'est pas un truc je suis bien en ce moment même alors que le système de Terravision est en train de découvrir le centre de Berlin au pied de la célèbre église cassée comme l'appellent les berlinois et vous pouvez le constater on peut même lire l'heure à l'horloge après Berlin c'est Tokyo que l'on découvre avec le Fujiyama qui sera équipé de caméras au sol un système relié au monde entier qui ouvre des perspectives sans limite on va pouvoir aller dans une université se connecter sur une caméra et assister en direct à un cours en train de se tenir on va pouvoir visiter son lieu de vacances entrer dans un hôtel regarder sa chambre Terravision devrait être opérationnelle dans deux ans et ce sera sans doute comme pour internet une nouvelle révolution planétaire cette toute dernière information pourrait être tout à fait complète un indien vient de décider de mettre en vente pour 200 000 dollars ses ongles pour la bonne et simple raison qui lui rendent la vie impossible il faut dire que ce brave homme a des ongles qui dépassent le mètre l'ongle de son pouce mesure très précisément 1m32 j'en connais un qui risque de ne pas faire fortune demain midi n'oubliez pas votre rendez-vous avec polémique l'émission de Michel Cotta consacrée au dossier Corse en direct d'Ajaccio dans un instant la météo d'Isabelle Martinet avec un dimanche plutôt ensoleillé le dit ton du jour à la Saint-Yvette je taille une bavette à la buvette à demain 13h après le bêtisier du samedi et les enfants de la télé le dernier journal vers 1h moins 10 en compagnie de Florence Daucher Florence qui reviendra sur la triste nouvelle que nous avons appris cet après-midi la disparition à l'âge de 99 ans de la comédienne de la comédienne Denise Gray et les enfants de la télé